La tribune des travailleurs a décidé de consacrer une page de chacun de ces huit numéros d'été au dossier des retraites. C'est qu'en effet parmi l'ensemble des coups que Macron porte à la classe ouvrière, il faut maintenant voir qu'il a décidé de reprendre à son compte l'offensive des capitalistes contre le droit aux retraites. La question des retraites est une question fondamentale pour la classe ouvrière. Depuis très longtemps, les travailleurs ont cherché à s'organiser pour préserver le sort des vieux. Dès le XVIIe siècle par exemple, dans la marine, on relève un premier dispositif de pension. La révolution française ne manquera pas, en 1792, d'instituer des pensions pour les serviteurs de l'Etat. Et tout au long du XIXe siècle, en particulier en 1853, sera institué le code des pensions civiles et militaires sous la pression des travailleurs. En 1909, prenons cet exemple. Les cheminots, pourtant partagés entre réseaux privés à l'échelle de tout le pays, ont imposé l'unification d'un système de retraite. La bourgeoisie, considérant qu'elle avait là un sujet extrêmement brûlant, a pris l'initiative d'une loi. Une loi des rentes ouvrières et paysannes que la CGT, du haut de ses 15 ans, à l'époque en 1910, a appelée retraite des morts. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette loi qui instituait des retraites par capitalisation avait fixé l'âge pour pouvoir en bénéficier à 65 ans. À cette époque, l'espérance de vie était pour les hommes de 49 ans. 52 ans pour les femmes. moins de 5% des travailleurs atteignaient l'âge de 65 ans. La retraite des morts a été dénoncée à l'époque par la CGT, qui expliquait que, par ailleurs, ces fonds accumulés par la capitalisation, la bourgeoisie les utilisait pour préparer la guerre qui devait se déclencher quelques années plus tard. Elle les utilisait aussi tout simplement pour spéculer. La CGT, dans son comité fédéral, a dénoncé cette du prix. Citons « Ainsi, pendant 13 ans, nous paierons un impôt nouveau, sous forme de cotisations annuelles. Nous prélèverons sur notre budget, déjà si maigre, des sommes qui ne serviront même pas à procurer à nos vieux camarades d'atelier les moyens de vivre. L'État n'assurera pendant les 30 premières années que les allocations ridicules allant de 60 à 120 francs par an. Nous devons protester énergiquement contre cette formidable du prix. » Par parenthèse, il s'agit bien de la du prix des retraites par capitalisation. Et la CGT continue « Avec nous, vous affirmerez votre volonté d'obtenir des retraites sur la base de la répartition, parce que seule la répartition est susceptible de nous donner satisfaction. » Un texte, on le voit, d'une brûlante actualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada